BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwish Chevrion. Damien Deforêt, merci encore une fois d'être avec nous. Vous êtes le patron de CA en France. Damien Deforêt, beaucoup beaucoup de questions. Savoir d'abord comment CA vous avez traversé la crise en France, mais pas seulement. L'industrie textile, on le voit, est très très malmenée. Juste un point, la CPME qui demande l'abandon du protocole sanitaire à partir du 10 juillet, est-ce que vous les soutenez ? Est-ce que pour vous, c'est un vrai handicap ? Écoutez, nous, on suivra. CA a toujours été une entreprise légaliste et engagée. Nous avons, dès le départ de cette crise, protégé d'abord nos employés. Nous continuons à protéger nos collaborateurs d'une façon très stricte, au-dessus de ce qui nous avait été imposé. Nous continuons à protéger au maximum nos clients au sein des magasins. Donc nous, nous suivrons l'évolution. Mais est-ce que le manque à gagner, par exemple, le manque à gagner pour vous, avec ce protocole sanitaire ? Vous dites en nous accompagnant nos clients, mais du coup, ça veut dire avec un masque, combien de personnes dans votre magasin en moins ? Je veux dire, vous faites rentrer 30%, 40% de vos clients ? Écoutez, d'abord, pour nous, CA, la santé n'a pas de prix. Ça, c'est la première chose. La santé de nos collaborateurs n'a pas de prix. Donc aujourd'hui, nous avons mis tout un process en route, depuis l'entrée dans les magasins jusqu'à la sortie, avec un parcours client simplifié. Le masque est obligatoire, la désinfection des mains est obligatoire, un nombre limité de magasins. Mais nous avons globalement des magasins qui sont adaptés à leur zone de chalandise. Donc, j'ai envie de dire, nous subissons certainement un petit peu une baisse de fréquentation. Combien par rapport à... De l'ordre de 20% par rapport à l'année dernière. Et l'année dernière, vous saviez que dans une semaine, on avait les soldes. Donc, il est quand même difficile de comparer. Par contre, les clients viennent d'une façon, je dirais, plus raisonnée. Ils viennent pour des achats plus de besoins. D'accord ? Et nous, nous avons voulu justement mettre une protection maximum au sein de nos magasins pour que les clients puissent prendre plaisir à faire des achats. Mais est-ce que ça serait important pour vous de supprimer ce protocole ? Nous, nous suivrons la loi. Nous sommes légalistes, nous suivrons la loi. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Nous, j'aurais peut-être... On est en entreprise engagée, absolument, responsable. Et nous voulons absolument être l'entreprise la plus éco-responsable possible. Oui. On a compris le message d'Amier Defort. Est-ce que l'industrie textile, on voit bien la difficulté pour cette filière ? Le chiffre d'affaires, il est de combien aujourd'hui par rapport au niveau d'activité, pardon ? Alors, on ne parle pas beaucoup de chiffre d'affaires. Oui, de niveau d'activité, c'est pour ça, pardon. Alors, grosso modo, pour revenir... Non, mais pas du point GCA sur la filière. Alors, excusez-moi. Fashion Network, ce matin, vient d'annoncer que le marché du mois de mai était à moins 23%. D'accord ? Et je vous rappelle que c'est quand même un marché qui est par tendance déflationniste, étant donné que c'est un marché qui est à moins 17% depuis les dix dernières années. Donc, nous, CEA, ce que nous voulons, c'est de redevenir absolument l'entreprise, le retailer préféré en tant qu'éco-responsabilité pour les familles françaises. Et donc, nous pensons que par cette notion de responsabilité, nous avons une réelle légitimité au sein du marché. Oui, oui, mais bon, ce qui nous paraît important aujourd'hui, c'est... Est-ce que, par exemple, CEA, vous travaillez avec des sous-traitants français ou des sous-traitants du monde entier ? Est-ce qu'il y en a encore des français ? Est-ce qu'il en reste quelques-uns ? Il y en a quelques-uns. D'abord, il y en a quelques-uns. Il y a aussi beaucoup d'Européens ou du bassin méditerranéen. Cette tendance va s'accélérer. C'est-à-dire que petit à petit, on sent bien que sur le marché du textile, ça va revenir plus près de chez nous. D'abord, parce que c'est un problème de réabilité et c'est un problème aussi de réactivité. Dans notre métier, il faut être agile, réactif et inventif. Et par exemple, CEA, malgré la crise du Covid, a assuré 93% de ses commandes. D'accord, ça c'est un point important. On va rappeler que CEA, le monde, c'est 1400 magasins, 18 pays européens. En France, ça représente quoi CEA ? C'est 2400 collaborateurs tout d'abord, c'est 142 magasins et ça représente à peu près 3% de part de marché du textile. Car le marché du textile en France a ce particularisme. C'est un marché très segmenté avec énormément d'acteurs à la différence des autres marchés. Est-ce que vous avez mis des gens au chômage partiel ? Est-ce que vous avez quand même travaillé avec notamment en ligne ? En ligne, c'est énormément développé, on le sait bien. Oui, tout d'abord, dès l'annonce du samedi d'Edouard Philippe, dès le lendemain matin, le dimanche matin, nous avions des magasins qui devaient ouvrir. Nous n'avons jamais ouvert ces magasins-là. Nous avons fermé immédiatement ces magasins. Nous avons suivi de fermer ce qu'on appelle l'entrepôt. Il fallait que les derniers camions arrivent et après, on a fermé. Et on a fermé tout de suite le siège social et on a privilégié le télétravail. Et ça, c'était une chance extraordinaire, j'ai envie de dire. Dans notre malheur du Covid, il faut prendre les points positifs. Ça nous a permis d'accélérer le télétravail et plein de nouvelles méthodes de travail. Et je pense qu'aujourd'hui, ça nous aura au moins apporté ça. Donc effectivement, nous avons fait du chômage partiel au fur et à mesure de la fermeture des magasins. Oui, à quelle terre ? Les magasins qui étaient fermés à hauteur. Mais CEA s'était engagé sur le mois de mars de compenser la petite différence qu'il y avait entre ce que nous proposait l'Etat pour que nos employés ne soient pas lésés, pour qu'ils aient le temps de se retourner. Donc ça, on l'a fait. Et en plus, je suis très fier de mes équipes, c'est que ces équipes qui étaient en chômage partiel, s'est proposé, et on avait fait un accord avec la FNSEA, pour qu'ils se proposent volontairement de venir aider les agriculteurs. Et est-ce qu'il y en a eu ? 120. 120, c'est énorme. Je suis très fier d'eux. 120 collaborateurs, parce que nous sommes une entreprise citoyenne et solidaire. Il y a combien de magasins qui ont réouvert maintenant ? Nous avons 142 magasins sur 142. Le dernier, le petit dernier, est à rouvert la semaine dernière. Oui, d'accord. Donc c'est la totalité. Alors, est-ce que maintenant, vous vous dites, il faut qu'on vende, entre guillemets, autrement ? Vous voyez, il y a en ligne, mais pas seulement du reste. Vous allez, c'est intéressant, c'est une des raisons pour lesquelles aussi vous êtes là, Damien Deforet. Vous allez vous associer, en fait, avec les géants casinos. Donc, vous préparez le monde d'après, entre guillemets. Oui, nous sommes des retailers, donc on est en permanence à rechercher des nouveaux marchés. Effectivement, je pense qu'il faut aller chercher des nouvelles sources de chiffre d'affaires. Il ne faut pas rester statique. Donc, effectivement, nous avons voulu évoluer sur cette éco-responsabilité qui date de 1998. Et sur le coton bio, sur tous ces produits plus responsables depuis 1998, nous voulons accélérer. Nous voulons être la référence de cela. 37% du coton en 2019 était bio. Il sera 100% plus responsable à fin 2020. Donc, c'est vraiment sur ce marché-là où nous voulons aller. Et effectivement, nous sommes très heureux d'avoir signé cette collaboration avec les hypermarchés géants casinos. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que ça change, en fait ? Pour eux ou pour nous ? Pour vous, d'abord. En fait, pour nous ensemble. Nous, pour nous, d'abord, c'est une réelle opportunité. Ce sont des tests pour l'instant. Nous faisons des tests. Nous ne voulons pas rester les deux pieds dans le même sabot. Nous voulons avancer. Vous savez que l'hypermarché est quand même les magasins qui ont le plus de fréquentation. Oui, mais qui souffrent le plus parce que c'est un modèle du gigantisme. C'est plus tellement dans l'air du temps. Eh bien, je pense que par le biais de mettre, entre guillemets, très humblement, des experts au niveau du textile, des experts avec Emma, ils ont signé il y a quelques temps, de redonner envie aux gens de retourner un peu dans les hypermarchés. Et nous, ça nous permet aussi de nous adapter parce que le concept va être différent de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous nous adaptons à la zone de chalandise. Et vous allez vous adapter comment ? Alors, en termes de taille, bien évidemment, en termes d'offres, d'accord ? Et en termes aussi de collection en permanence parce qu'on ne vend pas la même chose à Lille qu'à Marseille. Est-ce que ça veut dire que vous allez supprimer certains magasins ? Ah non. Non ? Non, mais vous avez 142 magasins, vous en ouvrez d'autres, donc vous allez en fermer ? On en a signé, on a eu un PSE à signer en début d'année, avant le Covid. Donc bien évidemment, ces magasins qui sont prévus en fermeture vont fermer durant les 18 premiers mois. Mais nous allons continuer à ouvrir ces nouveaux magasins, ça fait partie du... Qui coûte moins cher, en fait. C'est différent, c'est un business model, c'est différent. On est d'accord. Il coûte moins cher. Mais le chiffre d'affaires est plus faible aussi, donc c'est toujours la même adéquation. Mais... Est-ce que ça veut dire que C&A, comme à votre maison mère, réfléchit au fait... On s'en souvient des grands magasins C&A, réfléchit à avoir des moins... Plus ces grands temples de la consommation et d'avoir des... Puisqu'il y a le commerce en ligne qui se développe énormément, et d'avoir des styles, exactement ce que vous êtes en train d'annoncer, avec des boutiques, des sortes de corners, des super corners chez Jean Caosino ou d'autres. Alors, on doit s'adapter sur chaque zone de chalandise. Il ne faut pas regarder ça dans sa globalité. Il faut être très humble et s'adapter à chaque zone de chalandise. On a un magasin qui tourne très bien, qui est à Tourcoing, qui fait 800 m², qui est tout petit. Et effectivement, on a des très grands magasins, en région parisienne et simplement à Paris, qui font 8000 m². Donc on doit adapter effectivement les surfaces. Mais 8000 m², vous êtes d'accord avec moi, ça ne correspond plus à l'ère du temps ? Il faudra que ça évolue. Vous avez raison. Il faudra que ça évolue. On évolue, on a des magasins qu'on a réduits. Ça fait partie de la vie d'un retailer, de s'adapter, d'adapter son portefeuille de magasins en permanence, d'agrandir, de rétrécir, de refaire, de défaire, de fermer de temps en temps, de rouvrir à côté. Tout à fait. Oui, d'accord. Donc on est beaucoup dans le... Comment est-ce que vous voyez les mois qui viennent ? Très difficile ? Reprise d'activité, on voit que ça reprend, mais doucement. Même si les Français ont envie de consommer ? Non. Nous, on a été très agréablement surpris. On a été très heureux d'ouvrir d'abord. Et je ne remercierai jamais assez mes collaborateurs. Mais en plus de ça, il y a eu vraiment une reconnaissance de la part de nos clients, de l'accueil qui a été réservé. Ils se sont vraiment sentis en sécurité. Donc effectivement, la fréquentation est un peu plus faible, mais on sent que chaque jour, ça s'améliore, ça s'améliore, ça s'améliore. On va attendre de voir les soldes. Vous savez que les soldes, on les a décalées. D'accord ? On les a décalées trois semaines. Le 15 juillet. Exactement, le 15 juillet. Donc on va... Pour voir vraiment la finalité, vous savez que nous, on travaille par saison. Printemps, été, automne, hiver. Il faut attendre la fin des soldes d'été, qu'on fasse finalement un bilan. Mais effectivement, ça ne sera pas une belle saison. Est-ce que... Oui, ça ne sera pas une belle saison. Est-ce que les soldes décalées, on dit que ça a été fait beaucoup pour le petit commerce, pour l'histoire de se refaire un peu une santé ? Est-ce que pour vous, c'est trop tard ? Moi, je m'adapte. Je m'adapte à la loi. Je pense que ce n'est pas une mauvaise décision, en fait. Ah oui ? Pourquoi ? Oui. Parce que, si vous voulez, les gens, les Français, moi, je pense toujours aux clients d'abord. Les clients ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont partir en vacances. Jusqu'à maintenant, on disait, il faut qu'ils s'équipent juste avant de partir en vacances, c'est-à-dire aux alentours du 28 juin. Aujourd'hui, on voit bien que le départ est plus tard. Donc, le 15 juillet n'est pas une mauvaise décision. D'accord. Et donc, vous attendez beaucoup des soldes ? Nous, on est relativement propres en termes de stock. Donc, il y a des concurrents qui auront beaucoup plus de stock. Nous, on a plutôt bien géré. Mais effectivement, nous aurons besoin des soldes pour bien présenter le back to school, le retour de la rentrée des classes pour les enfants, pour offrir une très belle offre et que les clients soient totalement satisfaits dans le magasin. Merci beaucoup, Damien Deforet, donc, le directeur général de CA France. On voit bien toute l'évolution à travers vos propos de votre industrie. Merci beaucoup. Dans un instant, c'est l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière, Jean-Claude Maïs. C'est le retour du Club de l'H. A tout de suite.